Au coup sur le ministre Jean-Marie Bockel, M. le sous-préfet Louis Lefranc, M. le président du conseil régional Philippe Richard, M. le président du conseil général M. Butner, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir au Parc Exposition pour l'inauguration de la 63ème édition de la Foire internationale de Mulhouse. Vous savez tous que la Foire est un des médias les plus appréciés par les entreprises. La force de ce média est de mettre en présence, en un lieu unique, une offre diversifiée, concurrentielle et de proposer des occasions de contact, de rencontre et d'échange. Mulhouse Expo, établissement public local, va au-delà de son rôle de média et de commerçant pour agir comme un acteur du développement économique ancré dans son territoire. Cette année, nous donnons un coup de projecteur sur le développement durable et les économies d'énergie. Nous sommes ainsi en adéquation avec les préoccupations des visiteurs et nous souhaitons contribuer au développement de ce marché. Nous accueillons Ma Maison pour Agir, un bâtiment basse consommation conçu par Michel Chevalet à la suite du Grenelle de l'environnement. Pendant toute la durée de la manifestation, Mulhouse-Alsace-Agglomération proposera des visites et des animations non-stop pour expliquer au grand public et aux scolaires les enjeux du développement durable. Dans le secteur habitat-éco, les nouvelles tendances en matière d'écologie de matériaux sans et d'éco-construction seront dévoilées par 170 entreprises qui démontreront qu'investir dans des matériaux respectueux de l'environnement est rentable. La Corporation des Chauvragistes, en partenariat avec GRDF, organise le premier week-end de l'énergie et des technologies éco-performantes. Le Club Performance Aménageurs organise une rencontre sur l'aménagement durable en partenariat avec GRDF et la Fédération des entreprises publiques locales d'Alsace que j'ai l'honneur de présider. Soulignons encore que Mulhouse-Expo organisera en octobre prochain, en prolongement des rencontres énergie-vie initiées par la région Alsace, le quatrième salon du bâtiment économe en énergie, soutenu bien entendu par le Conseil régional et la M2A. La Foire vous invite également à découvrir deux expositions qui mettent en perspective les projets d'urbanisation de notre bassin de vie et en lien avec la ville de Mulhouse, l'agence d'urbanisme de la région mulhouseienne, mettant en valeur les grands projets de l'agglomération dans le cadre de l'exposition Mulhouse-Regard urbain. Le Conseil général du Haut-Rhin communique sur son projet Quartier-Li-Devant, puis en lien avec l'habitat de demain. Nous continuons également, et nous en sommes fiers, à présenter une visite du savoir-faire local grâce à la fidélité de la Chambre de métier d'Alsace, qui organise la Cité des Artisans avec une cinquantaine d'exposants passionnés et passionnants. La Chambre de commerce italienne en France est à l'origine d'un nouvel espace, la Piazza Italia, qui propose un voyage à travers l'Italie des saveurs et de la mode. Depuis quatre ans, la Foire accueille de petites entreprises innovantes et des associations dans le cadre de salons flash thématiques d'une durée de 1, 2 ou 4 jours, et ces salons sont issus de collaboration avec les collectivités et les acteurs locaux. La ville de Mulhouse reconduit le salon en 10 vies. La Chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace-Mulhouse, en partenariat avec le Crédit Mutuel, renouvelle l'organisation du salon des jeunes entreprises. La maison de l'emploi et de la formation reprend le forum emploi, qui accueille une vingtaine d'entreprises qui proposent des recrutements et un nouvel espace réservé aux offres recensées dans toute l'Europe. L'association départementale du tourisme reconduit le salon du tourisme et de la randonnée. L'IRCOS étoffe son salon qui ouvre le village des loisirs Sésame. Les commerçants de Mulhouse ont contribué à la création d'AdoZone, un nouveau salon dédié plus particulièrement aux adolescents. La Foire s'adapte ainsi au désir des consommateurs qui évoluent et fait preuve de créativité et d'innovation. Certains secteurs ont été redessinés à cet effet. Tendance déco présente une exposition qui met en valeur des meubles et des objets de créateurs régionaux, méconnus par le public et apporte une touche artistique à cet espace. Vigne et saveur s'ouvrent sur l'allée des restaurants et des échoppes du produit du terroir. Enfin, nous donnons à la Foire une dimension ludique en offrant des espaces d'évasion et de divertissement. Et la Grèce est le pays invité en accueillant ce pays qui fait aujourd'hui la nuit des journaux. En visitant le village grec avec son restaurant typique et ses échoppes tenus par des artisans, nous voulons donner une autre image de ce pays. En référence à la Grèce antique, les Olympiades, parcs d'attractions sur 2000 mètres carrés, proposent des jeux et des concours, des spectacles destinés aux enfants et aux adultes. Ce tour de Foire virtuel que nous venons de faire, nous le devons à l'équipe du Parc Expo, autour de son directeur général Laurent Grain, qui a tout fait, vous le voyez bien, pour que cette manifestation soit un lieu de découverte, de convivialité et d'authenticité, et qu'elle réponde aux attentes des exposants et des envies des visiteurs. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les élus, les représentants des collectivités et l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la construction de cette manifestation, qui vont l'animer et la faire vivre pendant 12 jours. Je remercie tout particulièrement M. Philippe Richard, président de la région d'Alsace, qui nous fait l'honneur de présider cette inauguration en ce jeudi de l'Ascension, et nous aurons également grand plaisir à l'accueillir à nouveau, ainsi que l'ensemble des élus du Haut-Rhin, lors de la journée des maires qui se déroulera au Parc Expo, samedi prochain. Je ne sors de l'oublier, bien entendu, les 700 exposants qui proposent une offre très large de produits nouveaux et de services. Merci pour leur fidélité et leur confiance. Je leur souhaite à tous de réaliser de bonnes affaires. Merci à l'ensemble des médias qui nous accompagnent au quotidien pendant toute la manifestation. Et sur ce, je propose à M. Jean-Marie Bockel, président de la M2A, de prendre la parole. Merci, cher Philippe Métrault, Laurent Gras et toute l'équipe de la scène du Parc Expo pour ce gros travail, cette belle organisation. Avant de me tourner vers notre invité d'honneur, cher Philippe Richette, et de le saluer comme il se doit, permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer la présence parmi nous de M. le sous-prefé de Mulhouse, Louis Lefranc, qui n'est plus un nouveau sous-prefé, il est maintenant là depuis quelques temps, et est tout à fait en prise avec nos dossiers. Je voudrais également saluer, on va remercier pour la fidélité à ces manifestations, la députée Arlette Groskost, très engagée sur les dossiers économiques qui nous tiennent tant à cœur ici. Je voudrais également saluer par nous Charles Wittner, qui est aussi très fidèle non seulement à nos manifestations, mais également à la région de Buzienne. Et je voudrais demander au premier adjoint au maire de Mulhouse, Jean Wittner, l'autorisation de l'associé à mes propos, ce matin particulièrement. Permettez-moi également, mesdames et messieurs, de saluer l'ensemble des collègues élus qui sont nombreux, conseillers régionaux d'Alsace, autour du président Richette, conseillers généraux du Haut-Rhin, autour de Charles Wittner, mais également nos collègues maires, maires de l'agglomération blusienne, de la région blusienne largement, maires du Haut-Rhin, qui seront d'ailleurs leurs présidents, d'Anésie. Je salue toujours avec plaisir le représentant du maire de Connois, venu en Boisasse, cher Monefri. Je voudrais bien sûr saluer aussi les représentants des autorités administratives, des autorités militaires, diplomatiques, Suisse et Italie, consulaires, chambres des laitiers, M. Mélières, chambres de commerce et de l'industrie, M. Droit, religieuses et aussi plus généralement du monde économique. Permettez-moi simplement, je ne salue pas tout le monde, mais de saluer le nouveau président du journal d'Alsace, M. Jacques Roman, et également bien sûr des représentants plus généralement d'un presse, du monde associatif, les exposants. Merci à tous et toutes d'être présents parmi nous. Cher Philippe Richette, Cher Philippe Richette, merci d'être venu du nord de l'Alsace. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada